Réécrit ces phrases au futur simple 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 Réécrit ces phrases au futur Réécrit ces phrases au futur Réécrit ces phrases au futur simple Réécrit ces phrases au futur simple Réécrit ces phrases au futur simple Réécrit ces phrases au futur Réécrit ces phrases au futur simple 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 Réécrit ces phrases au futur Réécrit ces phrases au futur simple Réécrit ces phrases au futur en plus en plus ou en plus en plus donc je vais à l'école en autobus tu vas à l'école en autobus tu en plus je vais je vais j'avais de la chance en a qu'à na'indé l'had tu avais de la chance en a qu'à na'indé l'had ou en a qu'à na'indé l'had il avait de la chance ou a qu'à na'indé l'had elle avait de la chance elle avait de la chance il a qu'à na'indé l'had pour la troisième consigne conjugue à toutes les personnes le verbe aller au temps simple de l'indé l'had conjugue à toutes les personnes le verbe aller au temps simple de l'indé l'had et donc conjugue à toutes les personnes je vais je tu elle vous il avec elle avec on va on va on va il avec avec elle avec elle 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 au temps simple de l'indé l'had Aول chose, on va voir que l'indigatif est le mot. Dans la langue française, il y a une mètre mot. Ah oui. J'ai l'occasion de la conjugaison du vers aller. Il y a un mot, le temps simple, le temps composé. Le temps simple, l'asmine basé, qui est à l'autre, dans le temps de composer l'asminable c'est une adi qui est la compagnie de la compagnie il s'agit d'un jour nous avons un cadre conjugal des verbes les verbes il s'agit en termine le troisième le verbe le verbe intransitif طبعاً فعل آلي هو غير متعدي le verbe آلي peut se conjigir à la forme pronominal son آلي إذاً فعل آلي يمكن أن يصرفه في هد la forme في هد شكل la forme pronominal كما تنعرف بأن الأفعال اللي تنسميهم des verbes pronominaux طبعاً تتكون عندنا هالس تتكون عنده س بالنسبة لle verbe آلي تتكون عندنا ص كما تنشوفو عندنا s' en آلي إذاً ممكن أنني أقول il s'en va il s'en va يعني هو ذهبه تجاه معين إذاً نتكلم عن la forme pronominal ثم le verbe آلي se conjig avec l'auxiliar être طبعاً عادةً le verbe آلي يصرف مع l'auxiliar être كما عندنا هنا طبعاً عندما نتكلم عن le verbe آلي se conjig avec l'auxiliar être عادةً نتكلمو على l'atom composé لا نتكلم على l'atom simple كما هو مطلب عندنا هنا إذن كما تنشوفو عندنا l'amode عندنا l'amode indigatif تتنضاوي تحتمنو عند مجموعة أزمينة l'indigatif تتنضاوي تحتمنو مجموعة أزمينة مثلا rogenة تريد du passado corps c install لا نريل الحقيق لا الحقيق ان clone الفيط دي itzer experiment يسمى خط عندما نتكلم لا نتكلم عندنا هناك áng Le Conditionnel C'est un autre mot Le Conditionnel Dans le Jouj d'Al-Azmina Le Présent du Conditionnel et le passé du Conditionnel Le Présent et le passé C'est le Conditionnel Quand on parle de Présent on peut nous parler de la mot car il y a d'autres mots qui comprennent d'autres présents Il y a d'autres modes qui comprennent d'autres présents Il y a d'autres modes qui comprennent d'autres présents Il y a d'autres modes Le Conditionnel c'est le Présent du passé Après on a le Subjonctif Le Subjonctif c'est un autre mode qui comprend le Présent et le passé Le Subjonctif Le Subjonctif c'est le Présent le passé le Parfait le Plus que Parfait C'est le Subjonctif c'est le Présent le passé le Parfait le Plus que Parfait c'est le Présent Le Présent du Subjonctif c'est le Présent c'est le Présent le présent et le passé et il y a l'infinitif c'est bien sûr que le fait le fait on parle de l'infinitif présent on parle de l'infinitif passé on parle de l'infinitif passé on parle de l'infinitif et il y a l'participé on parle de l'infinitif présent et l'infinitif passé donc les choses sont également en utilisant par 4 le participé présent on parle de l'infinitif on parle on parle on parle autrement ici on parle c'est nature il ne se trouve s'il vous plaît c'est nature voilà et il y a être ou avoir pour faire le temps composé on va utiliser le passé composé je vais dire comment ce qu'on va faire dans le passé composé ? je vais dire je vais aller donc il faut avoir utilisé je vais aller le gerondif le passé le passé nous parlons de demander puis on dit le temps est-ce qu'un temps c'est un temps enfocado en termes de temps composé et temps donc on va mettre l'indigatif présent on va voir le temps donc c'est un temps simple avec le passé composé comme on voit le temps on va mettre le participants pour participer du verMP 8 일 à l'ali He trouve que il y a le magie il y a la compréhension quant minutes pour participer aurora sûrement Alors on parle d'un temps simple Après qu'est-ce qu'on a ? On a le plus que parfait Bien sûr le plus que parfait c'est un temps composé Le plus que parfait c'est un temps composé Alors le plus que parfait c'est un temps composé Le plus que parfait du verbe aller Parfait se compose de l'auxiliaire être Comme nous le voyons Plus le participe passé du verbe aller Le plus que parfait Après on a le plus que parfait c'est un temps composé Après on a le passé simple Le passé simple Comme nous l'avons dit Le plus que parfait c'est un temps Après on a le passé intérieur Le passé intérieur A le plus que parfait c'est un temps composé Par contre le passé simple c'est un temps simple Le futur simple c'est un temps simple Le futur intérieur c'est un temps composé Puisqu'il se compose de l'auxiliaire être plus le participe passé Et puis on a le plus que parfait c'est un temps composé Pour le subjonctif de la même façon Le mode subjonctif comprend quatre temps Le présent, le passé, l'imparfait et le plus que parfait Le présent c'est un temps simple Le passé c'est un temps composé L'imparfait c'est un temps simple Le plus que parfait de la même façon c'est un temps composé Concernant l'impératif Bien sûr on a le présent et le passé Le présent c'est un temps simple Le passé c'est un temps composé Pour l'instant revenons au présent de l'indigatif Quels sont les temps simples ? L'exemple est un temps simple Conjugue à toutes les personnes le verbe aller au temps simple de l'indigatif Sonneur des клésultés Quels sont les temps simples De l'indigatif Ma c'est un temps simple de l'indigatif Dans tout cas, le passé c'est un temps Donc on ne retrouve pas le subjonctif Né un temps L'imparatif Ou le mode d'autres L'optimais Mais on ne retrouve pas le début L'indigatif Le passé c'est un temps Donc on ne retrouve pas le début L'indigatif Et nous ne trouvera appris La casa L'inparfait Que ça peut changer Comme un temps composé Que ça peut changer Que ça peut changer Que ça peut changer Que ça peut changer Le premier ton simple, c'est le présent. Le premier ton simple, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Voilà la conjugaison du verbe aller au présent de l'indigatif. Après, le deuxième ton simple, c'est l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons dire, j'allais, tu allais, elle allait, il allait. Nous allions vos alliés, il allait. Nous passons au ton simple suivant. On a le passé simple. Qu'est-ce qu'on va dire? J'allais, tu allais, il allait. J'allais, tu allais, il allait. Nos allâmes, vos allâtes, ils allèrent. Ils allèrent. Je reprends le passé simple de l'indigatif. Le verbe aller au passé simple de l'indigatif, qu'est-ce qu'on va dire? J'allais, tu allais, il allait. Nos allâmes, vos allâtes, ils allèrent. Ils allèrent. Le passé simple, c'est un ton simple. Nous passons au ton simple suivant, le futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire pour la conjugaison du verbe aller? La conjugaison du verbe aller au futur simple de l'indigatif, qu'est-ce qu'on va dire? J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Ils iront. Voilà la conjugaison du verbe aller au futur simple de l'indigatif. Bien sûr, au côté droit, on a les temps composés. Comme exemple, le futur intérieur, le passé intérieur, le plus que parfait et le passé composé. Voilà, ce sont les temps composés. Adull'azmina marakaba, allati l'amiyotlab minna anna khudafia. Idéan m'aktivabad l'qadr hayyakumullah wa ala liqayin qadim bi'ibullah. Sous-titrage Société Radio-Canada